Bonjour, bien, donc DriveSact en 2020 c'est fini, plus possible de l'utiliser gratuitement, il faut payer. Bon, on ne va pas se rouler par terre, on va utiliser désormais NanoCAD. NanoCAD est fourni par une société russe qui vend des produits en version 11 et qui donne la version 5 gratuitement. Alors cette gratuité, on va en profiter, on va l'utiliser. Cette version de NanoCAD est en anglais, c'est pas grave, on va continuer d'utiliser le clavier. Donc vous allez voir que l'effort nécessaire pour s'adapter à l'interface anglaise n'est pas très important. Donc nous allons continuer nos vidéos. Et puis, que vous dire de plus ? Bah rien, chaque vidéo sera la plus courte possible. Elle va répondre à une question. Je vais tâcher de vous montrer même le clavier, avec le clavier visuel de Windows. Je vais tâcher aussi de ne pas faire d'effet de voix, d'effet de musique. Bref, tout ce que l'on voit dans les vidéos pour faire du buzz. Moi, je ne suis pas là pour faire du buzz. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous donner une expérience professionnelle sur un logiciel professionnel que vous pourriez trouver dans un bureau d'études. Voilà, l'objectif, c'est avant tout de vous permettre de vous former à votre profession, peut-être, de dessinateur. Donc on y va. Allez-vous ! Merci. Merci. Merci.